Les agriculteurs n'ont pas d'outils, alors je plaisante en disant ça, tous les agriculteurs n'ont pas d'outils. Les agriculteurs commencent à avoir des outils, on est en train effectivement d'assembler un certain nombre de références, de logiciels, de supports qui visent à donner davantage de lisibilité aux agriculteurs sur cette question du changement climatique. C'est un petit peu ma marotte, si vous voulez. Moi, je considère qu'il faut commencer par le commencement et un des premiers enjeux que nous avons à travailler, c'est de donner de la lisibilité sur le changement climatique aux agriculteurs. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est d'où vient l'absence de lisibilité. Elle vient du fait que la très grande majorité des travaux des climatologues, travaux tout à fait précieux et indispensables, je ne les remets pas en cause, il faut comprendre que l'immense majorité des travaux des climatologues produit des résultats à l'échelle planétaire et l'agriculteur et même l'élu agricole, même le responsable professionnel dans son secteur a besoin de comprendre ce qui va se passer dans son cas de figure. Donc c'est cette construction-là qu'il faut faire, d'une part, en allant vers de la proximité géographique. Il y a une deuxième forme de proximité à laquelle il faut réfléchir, c'est la proximité dans le temps, les horizons de temps. Quand vous soumettez à un agriculteur une carte de l'évolution des températures de la planète en lui montrant la différence entre aujourd'hui et 2071-2100, je ne vous donne pas ces valeurs par hasard, ce sont des vraies références, il vous dit « c'est très bien, c'est passionnant, mais même mon fils sera déjà à la retraite d'ici là ». Donc il faut créer une proximité dans le temps, ce que nous faisons en complétant les travaux des climatologues qui sont des travaux de projection par des observations, d'où la constitution de nos dispositifs d'observation régionales, les oracles, observatoires régionaux agriculture et changement climatique, qui permettent de décrire de quelle façon dans chaque périmètre régional le climat a déjà évolué et comment les pratiques agricoles ont elles-mêmes commencé un petit peu déjà à changer pour raison de changement climatique. Les climatologues restent des climatologues, donc on était dans un schéma de connaissances très descendant, pour ne pas employer d'acronyme anglais ou d'expression anglaise, et les acteurs de terrain, que ce soit des agriculteurs ou des opérateurs du tourisme ou des opérateurs dans le transport ou des artisans ou des collectivités locales recevaient cette connaissance telle qu'elle était construite. Donc on s'est rendu compte nous dans le développement agricole qu'il fallait en complément et absolument pas en contradiction qu'il fallait aussi construire des propositions, des références du conseil en partant du terrain et en valorisant les travaux des scientifiques pour proposer des contenus qui, comme moi je dis souvent, qui parlent aux gens d'eux-mêmes.